Générique 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 Aujourd'hui les amis, je suis vraiment excité de vous proposer cette vidéo-là parce qu'on va faire du recrutement. On va faire un recrutement. Qu'est-ce que ça veut dire recrutement? Ça veut dire que probablement on va inviter quelques personnes dans notre faction principale. Donc si vous n'êtes pas au courant, on a une faction principale en ce moment où est-ce qu'on a accès à 17 joueurs. Non, on a 18. Et on pourra peut-être rajouter des trucs après. Là, on a 4 points de trucs. Fait qu'on pourra peut-être rajouter encore 2 slots. Là, on a 4 slots supplémentaires. On pourra inviter 4 personnes, etc. On rajoutera des slots au fur et à mesure. Mais on veut recruter des farmers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut recruter des personnes qui ont déjà une base à eux-mêmes avec une farm, etc. Et on veut recruter quelqu'un qui sont quand même autonomes. Parce que c'est vrai que, bon, vous n'allez pas être tépés dans notre gros projet. Ça ici, c'est un projet. Je n'ai pas encore le nom de ce projet-ci. Mais on a un gros projet ici qui produit énormément, les amis. Donc je vais vite fait vous montrer si vous avez envie que je vous montre. Je vais juste utiliser une perle. Là, j'étais en train de faire les machines et on a miné aussi tout ça. Donc ça, c'est ça que vous allez voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment juste dans le fond du farming. On a encore en début de version. Il y aura du pillage. Dans le prochain épisode, je pense qu'il y a un pillage, etc. Dans le prochain épisode, je vais essayer de vous proposer un pillage. Donc vous voyez, toutes les machines, on vient de les récolter il y a à peine 5 minutes. Tout le monde les récolte. C'est vraiment tout le monde. Il n'y a pas de personne en particulier qui récolte. Tout le monde récolte et puis ensuite, on vend. Donc ceux-là, ils ont été récoltés il y a environ 10-15 minutes. Ça produit vraiment. En fait, ça, c'est ces trois machines-là. Et là, on en rajoute trois autres. Donc là, on a fait celles-là en vidéo. Je vous l'ai montré un peu comment on faisait. Et celui-ci ici, j'étais en train de les faire. Mais bon, voilà. Sinon, il y a aussi cette machine-là. Ça, c'est deux autres types de machines un peu plus puissantes. Mais bon, voilà quoi. Ici, on a la récolte. Donc, on va aller en bas voir qu'est-ce que ça produit. Voilà, comme quand vous voyez, ça ici, c'est plein. Ça, c'est plein. Les hoppers ici, voilà. Et ici, des deux côtés, ça devrait se remplir. Tout ça se remplit. Donc, ça ici, c'est rempli. Et ça, c'est une autre machine de l'autre côté. Enfin, voilà, vous avez compris. On a tout le temps masse de stuff. Et toujours plein de melon. Ce matin, on est passé aussi de la quatrième faction à la deuxième. Donc, je vais vous montrer le classement vite fait. Donc, vous voyez, elle, elle est niveau 23. Et eux sont niveau 20. Eux sont 21. Et nous, on est 22. Et ensuite, les autres factions sont à beaucoup bas niveau. Il y a juste celle-là qui est 22 aussi. À 48 000. Mais nous, on est à 50 000. Donc, on est quand même deuxième. Et eux sont troisième. Mais en gros, on est passé de niveau 20 jusqu'à 22. Et là, on approche bientôt de eux autres. Il nous manque à peu près 70 000 XP, je crois. Ouais, il nous manque 70 000 XP avant qu'on atteigne eux. Mais eux, on ne sait pas encore où ce qu'ils sont leurs farm. On a aussi trouvé la farm de la wartime. Donc, ça, c'est dans le prochain épisode. Vous allez voir. On va détruire leurs machines pour les ralentir. Pour pas qu'ils puissent nous rattraper. Vu qu'ils sont quand même niveau 20. Ils sont rendus que cinq membres. Mais bon, quand même. On a quand même pété toutes leurs machines pour eux. Vous allez voir dans la prochaine vidéo de toute façon. Ça va être la vidéo de demain. Et puis, en gros, voilà. Ça, c'est ça. On a aussi nos quatre machines de l'intérieur. Donc, je vais vous montrer vite fait les machines de l'intérieur. Ou un peu là, on va récupérer les melons. Et les machines de l'intérieur. Ça, c'est ouvert pour l'instant. Parce qu'on construit. Mais après, tout doit être relié au milieu. Ne vous inquiétez pas. Et ici, on a notre chat de nether. De netherwork. Et en bas, on a aussi la machine du bas. Donc, celle-ci qui produit normalement assez. Bon, là, ils sont en train de la vider. Vous voyez, ils sont là. Mais ça produit à peu près deux stacks. Ceux du milieu produisent quand même vachement beaucoup aussi. Donc, on a un chat de vie de rue du netherwork. De netherwork, là. Mais on a aussi un de l'autre côté. Comme je vous ai montré. Là, il nous faut juste des virus pour l'aménager. Voilà. C'est un peu le bordel ici, hein, les amis. Vous allez vous comprenez. Ici, vous voyez, on a les verreurs du nether. On a les spawners à piques zombies et tout. Donc, on a, je pense, deux spawners à piques zombies et un à squelette. Puis, on a aussi le toboggan. Donc, ça, je n'ai pas... Il vient de passer. J'aurais pu vous le montrer. Mais en gros, ça, c'est des étages remplis de netherwork. On va faire encore plus haut jusqu'à ce qu'on n'a plus de soulsen. Ici, dans le coin, on va mettre aussi des virus du nether, je pense. On va miner tout ça et on va faire encore plus de machines tout autour. En gros, ça va se relier. Tous les côtés vont se relier. Et puis, ça va vraiment être épique. Ensuite, on va mettre tout ça en obsidienne. Mais ça, ça va nous prendre une masse d'obsidienne. Vous allez voir. Et puis, voilà. Oh! Qu'est-ce qu'il vient de vivre la faction? Donc, il dit, vous allez l'arriver pour le placement. T'es quête. Je sais qu'on va y arriver. Beau gosse! Donc, là, on va juste attendre un toboggan qui arrive. Et puis... Hop là! On embarque dedans. Et là, ben, on a FQ comme ça, tout autour. Et là, il va aller tout autour de tout ça. Puis, ça va pouvoir... FQ tous les trucs. Donc, vous allez voir. Regardez ça. Il vient... Comme ça. Regardez. Ça va faire le tour de toutes les machines. Donc, ça active tous les chunks. Et puis, c'est vraiment, vraiment OP. Donc, voilà. Je vous laisse sur le minage qu'on a fait de la base. Ainsi que de... Ainsi que du... La machine qu'on a construit. On a construit cette machine-là. Je voulais un peu vous montrer un peu qu'est-ce que ça donnait quand on l'a construisait. Donc, voilà. Vous avez ça. Vous avez aussi le minage de ce chunk-là. Donc, on a miné le chunk un peu à peu près. J'ai fait un petit... Je vais faire des petites avances rapides, je pense, là-dessus. La vidéo devrait pas être trop longue. Mais surtout, si vous voulez être à côté des amis dans notre faction. Faites juste nous montrer que vous savez farm, etc. Envoyez-nous en dons des messages sur des panneaux. Des trucs comme ça. Pour faire... Si vous avez exactement du fer, les amis. De la redstone. Des minerais. Des trucs que vous voulez nous aider à augmenter dans le classement. Envoyez-le en slash don. Je vous promets, promets, promets que je vais vous faire une vidéo dédiée aux dons, etc. A chaque fois que vous allez me faire un don, je vais vous... A partir de maintenant, je vous promets de vous mettre dans la vidéo. Parce que voilà. Vous allez nous aider au classement. Et puis, nous, on va vous recommencer avec des dédicaces en vidéo. Sur ce, j'embarque dans le toboggan. Je fais le rendu de ma vidéo. Et puis, je vous retrouve à demain, les amis. Ciao. Aussi. Avant que je vous quitte. Si vous voulez le texture pack que j'utilise en ce moment, les amis. C'est déjà Byteries sur Nexion. 250 likes sur cette vidéo-là et je les release. Allez, salut. Si vous voulez. Sous-titres par Jean-Luc. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz